Salut, c'est Dianguina d'Interlude Hip Hop Classique, j'espère que tout le monde va bien. Encore merci pour le soutien d'effectifs de nombreux parmi vous sur nos dernières vidéos. Aujourd'hui on revient pour un épisode très spécial des dessous d'un hit, puisqu'on va s'intéresser au célèbre single The What I Am d'Eminem. Je dis spécial pour plusieurs raisons, parce que déjà premièrement, mon approche en termes d'analyse de ce titre sera différente des précédents épisodes. Et ensuite parce que comme d'habitude j'irai au fond des choses d'un sujet finalement assez dense, et donc c'est pas un épisode, mais une série entière en deux parties que j'y consacrerai. Ce docu que vous allez voir est à mon sens unique, pour au moins une raison. Eminem c'est un personnage très clévant du hip hop, et de manière très schématique vous allez avoir deux camps. Le camp des fanatiques d'Eminem qui m'ont considéré que tout ce qui touche ou presque est extraordinaire, et j'exagère à peine quand je dis ça. Et en face le camp de ceux qui m'ont considéré qu'on a fait d'Eminem une légende qu'il n'était pas forcément. Et je vous le dis ouvertement, de manière à ce qu'il n'y a absolument aucune ambiguïté, et aussi que vous compreniez quelle est ma ligne éditoriale, je ne suis pas un fan d'Eminem. Je vous ai parlé des deux camps à l'instant, si vous deviez me placer dans l'un des deux, ce serait ouvertement dans le deuxième. Néanmoins, Eminem ça reste un artiste que je respecte, et surtout que je connais assez bien, comme vous le verrez d'ailleurs très vite dans cette série. Mais donc de ce point de vue là, ce documentaire que vous verrez, sera certainement le premier aussi construit et bâti par quelqu'un qui n'est assumément pas en extase devant la musique d'Eminem. Mais je ne suis pas là pour dire de « ouais, Em, c'est un bon son » ou « c'est pas un bon son ». Chacun jugera en fonction de ses goûts personnels. En revanche, je suis là pour une fois dépassionné des choses lorsqu'on parle d'Eminem. Comme d'habitude, mon travail en termes d'analyse s'est appuyé sur plusieurs livres, et plus particulièrement le livre « Whatever you say I am » d'un auteur qui s'appelle Anthony Boza, que comme vous pouvez voir, j'ai particulièrement saigné. Alors je sais que le matin, dans le train, certains se demandent s'il se make bug, ou s'il fait du collage, mais en fait non, je prépare simplement une émission. Et deuxièmement, je me suis également appuyé sur le livre d'Eminem, comme son fameux livre « Angry Blind », où il décortique lui-même plusieurs de ses morceaux. Alors cette série plaira à tous ceux qui apprécient Eminem, j'en suis sûr, mais elle s'adresse surtout à tous ceux qui ont toujours été perplexes quant au statut légende comptant à conférer Eminem. Et je veux certainement surprendre beaucoup parmi tous ceux qui me connaissent, mais sans être devenu son fan numéro un, mon avis a grandement évolué sur le personnage d'Eminem. Et si toi, si tu veux savoir pourquoi, ben laisse-moi te présenter ce que t'as peut-être toujours ignoré sur « The Way I Am » d'Eminem. Alors pour comprendre « The Way I Am » d'Eminem, il faut déjà connaître le contexte qui l'entoure. Un an plus tôt sortait déjà dans les bacs le Slim Shady LP le 23 février 1999. Cet album est une pièce maîtresse dans la discographie d'Eminem puisque c'est celui qui le propule sur le devant de la scène. Celui que les médias présentent alors comme le nouveau protégé de Dre croule sous les récompenses. Le succès d'album est phénoménal grâce notamment au single « My Name Is ». Alors je passe vite sur ce passage qui mériterait une série entière pour être réellement expliqué. Beaucoup de gros noms du rap le racontent mais paradoxalement, les moments qui suivent la sortie d'un album à succès sont les plus difficiles à gérer, notamment en termes de pression. Parce qu'inévitablement on se pose la question du « et après ». Surtout quand le temps est vu de faire sortir l'album suivant. Parce que si le carton du premier a pu être une surprise, cette fois-ci les gens vous attendent au tournant. C'est le cap crucial du deuxième album où pas mal d'artistes prennent les pieds dans le tapis. Nas avait une ligne comme ça sur Classique. Et pour Eminem cette pression était double. Parce qu'en plus de celle du public, il avait aussi et surtout celle de son label Interscape. Avec le temps on oublie parfois les sommets que tutoie certaines performances. Mais moins d'un an après la sortie du Slim Shady LP, l'album s'était déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires en moins d'un an. Le disque lui vaudra plusieurs récompenses dont deux Grammys, celui de la meilleure performance rap pour My Namys et du meilleur album de l'année. Et les Source Awards 2000 seront également l'occasion d'une autre moisson pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors sur la base de cette Eminem mania qui venait de prendre l'assaut le monde entier, Interscape tenait à capitaliser à fond sur le phénomène en se disant « Ce mec a un public potentiel beaucoup plus large que tous les autres ». Et pour continuer à alimenter cette ferveur pour l'album qui devait suivre le Slim Shady LP, les dirigeants du label se sont montrés particulièrement exigeants. Cet album en préparation à ce moment vous le connaissez très bien puisque ce sera le fameux Marshall Mathers LP. Et naturellement comme tout premier single, Interscape tenait à voir un très gros hit. Le problème, c'est que lorsque l'enregistrement de l'album sera semble-t-il finalisé pour Eminem et Dream et qu'ils le feront écouter aux dirigeants du label, va se produire un épisode crucial dans la naissance de The Y.A.M. Voilà comment Eminem raconte. The Y.A.M. est l'un des quelques titres que j'ai fait complètement seul. J'avais le beat en tête avant même d'aller en studio pour le composer. Le texte et la boucle du piano, j'avais déjà pensé à tout. Jeff des Bass Brothers, l'un de mes beatmakers, est venu pour mettre en musique la boucle et j'écris tout mon texte avec uniquement ça dans les écouteurs, en route vers Los Angeles. C'est pour ça que mon flow donne ce qu'il est sur la chanson. Parce que tout ce que j'avais dans les oreilles en écrivant, c'était la boucle du piano. Je voulais faire quelque chose de différent sur ce son, à commencer par le texte. Dès la troisième ligne, je voulais pas que la cadence de mon flow cesse d'être en accord avec celle du piano. Même en marquant des temps d'arrêt dans mes couplets, je tenais à ce que l'écho des mots résonne toujours avec. Ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà soumis une version finale de mon album lorsque j'ai écrit cette chanson. Le problème, c'est que mon label considérait ne pas y trouver ce qui ferait un bon premier signal. Moi, je penchais plutôt pour un Beck ou un Avenue, mais eux estimaient qu'aucun des deux ne faisait l'affaire. Vous comprenez donc que l'ambiance sombre de The YM, à la fois dans le flow d'Eminem et aussi dans l'instru, fait directement écho à la tension qui régnait dans le véritable contexte d'écriture de cette chanson. Eminem lui disait clairement sur le titre d'ailleurs. En fait, comme premier single, Interscope tenait à voir un nouveau carton commercial dans le genre de My Name Is pour porter le Marshall Mothersalpy. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'après une réunion avec le staff du label, Eminem se pliera à leur demande avec une forme de provocation. Parce que parmi les nouveaux titres qu'il enregistrera, celui qu'il présentera sera justement The YM, un son encore plus sombre que tous les autres, et surtout en réponse à la pression exercée sur lui par Jimmy Ivin et ses collaborateurs d'Interscope. La situation m'a frustré alors je leur ai lancé « Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, un nouveau My Name Is ? » Et ils m'ont répondu « Non, pas tout à fait, ça doit pas forcément être ça. » Il tournait autour du pot mais en fait c'est exactement ce qu'il voulait. J'ai écrit la chanson chez les parents de Kim juste avant de retourner à Los Angeles pour enregistrer le single qu'ils voulaient que je fasse. Je suis resté à l'hôtel pendant un mois pour tenter de le faire naître. The YM, c'est le titre que j'ai écrit juste avant The Real Slim Shady. Mais évidemment qu'Interscope posera également son veto sur The YM. Finalement le tout dernier titre enregistré pour l'album sera celui enfin validé par Interscope pour être le fameux premier single du Marshall Mothersalpy. Et ce son vous le connaissez très bien puisque ce sera The Real Slim Shady. Alors vous aurez noté que cette chanson dans sa construction, dans sa production ressemble énormément à My Name Is du Slim Shady LP. Et cette similitude n'est absolument pas le fruit du hasard puisque dans les différents entretiens qu'Eminem avait eu avec sa direction, la mesure de référence d'Interscope en termes d'objectifs à atteindre pour le Marshall Mothersalpy était ouvertement le succès de My Name Is. C'était entre les lignes en lui disant en clair « refais la même chose ». Mais personne ne peut refaire un tube du niveau de My Name Is sur commande parce qu'il y a tellement d'autres facteurs que la musique en elle-même qui y entre en compte. Au-delà de ça, le carton de My Name Is avait pris tout le monde par surprise. C'est d'ailleurs pour ça que sur The YM, Eminem lâche une ligne pour prévenir à la fois son public et aussi son label Interscope que non, contrairement à ce qu'on lui demande, il ne pourra jamais faire mieux que My Name Is. Donc la pression était énorme sur les épaules d'Eminem avant la sortie du Marshall Mothersalpy. Et The YM était ce titre qui venait pour évacuer cette pression du moment. Eminem expliquait son état d'esprit lors d'une interview. Je pétais un câble en me demandant pourquoi tout le monde me stresse. Ma mère avait intenté un procès contre moi. Après des années d'absence, mon père ressortait nulle part en essayant de faire amende honorable du passé. Et cerise sur le gâteau, on me cassait les couilles pour ma référence à la tuerie de Columbine sur mon morceau « I'm back ». Et donc mon label me demandait de la retirer. Mais je ne comprenais pas où était le problème dans cette histoire. Ce genre d'événement arrive tous les jours. En quoi ce serait pire qu'un gosse de 4 ans qui se noie ? Pourquoi est-ce que ça, ça ne devrait pas être considéré comme une immense tragédie aussi ? Dehors, des gens meurent chaque jour. Certains se font tirer dessus, poignarder, violer, agresser, tuer. Qu'est-ce qui rend Columbine plus tragique que les autres rames qui se déroulent tous les jours dans ce pays ? En tout cas, les dirigeants de mon label voulaient un single. Alors je leur ai donné The Wah-M, qui était l'opposé total de ce qu'ils voulaient. C'était une rébellion contre ma maison de disques pour leur faire savoir qu'ils ne pouvaient pas me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas. Alors même si c'est un élément qui arrive un petit peu à contre-courant dans mon histoire, je ne pouvais pas faire cet épisode sans l'évoquer à un moment donné. Sachez que The Wah-M est le tout premier son à être une production complète d'Eminem seul. Toutes les prods auxquelles il avait contribué jusqu'au Slim Shade DLP, c'était avec Dre ou les Bass Brothers, mais The Wah-M, c'est Eminem tout seul. Et je trouve ce point-là très intéressant parce que c'est à mon sens le tout premier son à incorporer ce qui fera l'ADN d'Eminem en termes de beat making. Parce que si vous connaissez un petit peu Eminem, cette touche en termes de mélodie, d'ambiance, de beat, vous la retrouvez ensuite sur toutes les prods qu'Eminem fera pour d'autres rappeurs dans la décennie 2000, de Exhibit à Jay-Z en passant par D12, Fifty ou Jalakiss par exemple. Et ce son que vous entendez, eh bien il est né sur The Wah-M. I'm just glad we got to see each other, talk and we need each other, save a place in heaven to the next time we meet. Different days, same shit, old Mac, new clip, 32 holotips, gloves, no rubber grip. Preston guard, cause you's about to catch a bullet scar, I give a fuck where you from, who you be with. How can you doubt me, you don't know shit about me, there'd be no West Coast without me. La première fois que je me suis fait accorder tout le crédit d'une production musicale par Dre, c'était pour The Wah-M. J'étais tellement content. The Wah-M, c'est un morceau de rébellion contre Interscope qui me demandait d'écrire une nouvelle chanson pop. A la base, je pensais qu'I Never Know serait mon premier single du Marshall Mathers LP. Dre et moi estimions que l'album était dans la boîte, mais le label m'a fait revenir pour enregistrer de nouveaux titres. Dans l'avion, j'avais cette boucle de piano dans la tête sur laquelle je voulais poser, c'est pour ça que je rappais avec ce style sur la chanson. J'ai essayé avec un beat plus standard, mais le texte ne collait pas, ça avait pas de sens. Puis Dre m'a expliqué que pas mal de choses que je faisais étaient déjà de la production musicale en fait. J'allais souvent chez mes beatmakers, les Bass Brothers, leur fredonner un air pour qu'ils le composent. Et Dre m'a appris que fredonner une ligne de basse, c'était déjà produire de la musique. Travailler avec Dre m'a vraiment appris à comprendre le rôle de toutes ces machines dans un studio, et la puissance qu'on peut avoir entre ses mains quand on touche à ses appareils. Dès qu'on sait ce qu'on veut, ces outils ne sont qu'une extension de la pensée. Au studio avec Dre j'étais comme une éponge à vouloir m'imprégner de tout ce qu'il savait. Je voulais tirer le maximum de lui et je lui disais des trucs du genre « Dre je pourrais prendre cette vieille batterie qui te sert plus ? » Alors la rébellion dont parle Eminem dans ce passage a des origines multiples. Je vous l'ai dit, les premiers visés par The YM étaient les dirigeants d'Henterscope. Et ce que leur reprochait Eminem ne se limitait pas qu'à leur volonté de lui faire refaire un nouveau My Nemi. Ça allait bien au-delà de ça. Puisque The YM vit surtout la censure qu'a tenté de lui imposer l'Henterscope, en cédant la pression médiatique de certains lobbies de la société civile. Et ça, ça nous ramène sur un point qui est peut-être le plus intéressant de cette chanson. Puisque généralement lorsqu'on parle d'Eminem, on lui appose l'étiquette de controverse en guise de mauvalise, sans véritablement savoir de quoi on parle. Et plutôt que de vous dire d'Eminem qu'il avait des paroles de chansons homophobes ou misogynes, je vais aller au-delà de ces lieux communs en poussant un petit peu la réflexion. Le deuxième couplet d'Eminem sur The YM est peut-être le plus pertinent de tous. Et voilà comment il commence. Alors pour comprendre ce passage, il faut une nouvelle fois faire un bon en arrière pour se référer au précédent album d'Eminem, le Slim Shady LP. Dessus, vous retrouvez l'un des singles qui était un son avec Drake qui s'intitule Guilty Conscience et que vous connaissez très bien, je pense. Alors cette chanson va faire couler beaucoup d'encre et pour le comprendre, je dois simplement vous en expliquer le concept. Sur Guilty Conscience, Eminem et Dre abordent sur chacun des trois couplets, trois situations complètement différentes. Et le point commun entre elles, c'est qu'à chaque fois, Eminem et Dre rappent au sujet d'un mec qui a deux doigts de commettre une dinguerie. Sur le premier couplet, c'est un mec qui est fauché, qui s'apprête à entrer chez un épicier pour le braquer. Sur le deuxième couplet, c'est un mec qui se retrouve en soirée avec une fille mineure totalement ivre, qui trouve mignonne et dont il a envie d'abuser. Et sur le troisième couplet, c'est un mec qui rentre chez lui, qui trouve sa femme en train de coucher avec un autre et qui est donc sur le point de la tuer. Et donc le concept de cette chanson, si vous voulez, c'est un jeu de ping-pong entre Eminem et Dre, où Dre représente le petit ange qui rappe un discours de raison pour dire en clair ne le fait pas pour tel ou tel motif. Et Eminem représente le petit démon qui lui rappe un discours d'instinct pour justifier des pulsions immorales qu'on peut tous avoir tous les jours sans forcément passer à l'action. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, sur les deuxièmes et troisièmes couplets, Eminem incite son personnage à violer et à tuer une meuf. Et ça, c'était des situations qui étaient très souvent mises en scène dans sa musique à l'époque. Et plusieurs organisations féministes et par ricochet plusieurs médias vont prendre le texte d'Eminem comme une réelle justification du viol et du féminicide de sa part. Et parmi ses assos, celle qui s'affichait en première ligne était l'Organisation Nationale pour les Femmes. Et voilà quel était son propos. Sur le Slim Shade JLP, Eminem parle surtout de droguer, violer, tuer des femmes. La violence verbale de cet album s'inscrit dans le contexte endémique des violences à caractère sexiste dans ce pays objecte à l'une des membres de l'Organisation Nationale pour les Femmes. Dans la même déclaration, cette dernière faisait également référence à un reportage de CNN diffusé en date du 11 mars 2000 qui traitait de cas de viol sur des filles mineures droguées à leur insu par leur agresseur. Une pratique semble-t-il glorifiée sur le titre Guilty Conscience du Slim Shade JLP. Ces textes sont dégradants et humiliants pour les femmes et encouragent la violence à leur rencontre pour suivre cette même activiste. C'est peut-être vrai que ces textes n'amènent pas directement les gens à perpétrer ce même type d'agression, mais ils banalisent la violence autour de nous, tout particulièrement chez les jeunes garçons. Ils ne reproduiront pas tous des actes de cette nature, mais ça peut participer à les rendre bien plus insensibles quand ils en sont témoins. Donc Guilty Conscience en particulier, bien que d'autres sons apparaissaient déjà comme tendancieux, mais cette chanson plus spécifiquement parce que c'est un single du Slim Shade JLP va donner lieu à un vrai lever de bouclier de la part de lobby féministe. Et énormément de médias prendront également à bras-le-corps cette cause, en en faisant presque leur cheval de bataille au quotidien, d'où d'ailleurs la ligne d'Eminem sur The What I Am, In the paper, the news every day I am. C'est à ça qu'Eminem fait référence justement. Alors il est quand même intéressant de préciser que pour ce refrain, Eminem reprend la ligne de Rakim sur As The Rhythm Goes On du classic Paid In Fool d'Eric B et Rakim. Ligne très célèbre qui sera reprise par plusieurs autres rappeurs dans le texte, ou au moins dans la face comme par exemple le NAS sur Gatch et Self A Gun. Et le meilleur exemple pour moi sera l'édito du rédacteur en chef du magazine Billboard Timothy White qui prendra plutôt l'allure d'un pamphlet pour dénoncer les paroles prétendument misogyne d'Eminem sur le Slim Shade JLP. Et voilà ce qu'il disait. Les critiques continuent à pleuvoir. Le premier des détracteurs les plus sérieux d'Eminem était le défunt rédacteur en chef du magazine Billboard Timothy White. Timothy White avait consacré une tribune longue d'une page contre lui la semaine où le Slim Shade JLP est sorti, se faisant par la même occasion le porte-parole de Rispond, une organisation de défense aux femmes battues. Sa prise de parole s'inscrivait plus généralement dans le cadre de ce qu'il dénonçait comme la misogynie d'Eminem dans sa musique. Selon lui, ses chansons prolongeaient le cycle de violences faites aux femmes, tout en se faisant de l'argent sur le dos de la misère du monde. Cette dernière citation de Timothy White sera très précisément reprise en musique par Eminem sur le Marshall Mathers LP, comme vous le verrez peu après dans cette vidéo. Et la réponse d'Eminem passe totalement inaperçue quand on ne connaît pas le contexte, mais la moitié de son couplet sur Beach Please 2 avec Exhibit, Snoop, Dre et Naidog sur le Marshall Mathers LP, c'est une réponse justement à l'édito de Timothy White. Eminem expliquait plus en détail sa position au sujet des propos de Timothy White lors d'une interview, et voilà ce qu'il disait. « Ce mec est un abruti, » disait Eminem de Timothy White la semaine où le numéro en question de Billboard est sorti. Ça m'écœure tellement je comprends tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est pas compliqué de faire la différence entre les fois où je déconne et quand je suis sérieux. Il a même pas compris que Guilty Conscience était une chanson à concept. On parle de la vraie nature des gens et comment le mal parvient toujours à l'emporter face au bon, que ce soit ici ou partout ailleurs dans le monde, et plus particulièrement en Amérique. Dans le titre, il est question du diable et de l'ange qui sommeille en chacun d'entre nous, et ce qu'on montre c'est que 9 fois sur 10, c'est le démon qui l'emporte. Alors la ligne d'Eminem sur The YM à propos des réactions disproportionnées face à Guilty Conscience est pleine d'ironie, parce qu'il y a eu un emballement médiatique pour une simple chanson finalement. Et tout ça bien que dès le départ, l'intro du Slim Shady LP comportait déjà un avertissement sur qu'elle devait être la grille de lecture face au texte de cet album. Des représentations de scènes de violence à la télé ou au cinéma, on en voit presque tous les jours. Mais bizarrement, à chaque fois qu'on fait la transition hip-hop, ça devient toujours un problème. Ce paradoxe que dénonçait Eminem n'est pas sans rappeler un son culte, d'un des plus grands classiques du rap français, dangereux sur l'école du micro d'argent d'Ayam. Alors je précise juste un petit élément qui est peut-être resté longtemps obscur pour beaucoup, mais Jack Balance, à qui il est fallu, j'ai aussi c'est un célèbre acteur américain de films gangsters et westerns. C'était le Joe Petchy des années 60-70, c'est-à-dire un tueur dans presque tous ses rôles. Et c'est pour se moquer de tous ces gens qui choisissent toujours très consciencieusement là où ils placent leur susceptibilité, que la tonalité de voix d'Eminem devient presque narquoise sur ce passage de The YM. Des années plus tard, Game évoquera la même chose sur un son qui ressemble énormément à The YM. Et pour cause, c'est un son en featuring avec Eminem sur une prod d'Eminem, et ce son c'est We Ain't sur le documentarié de Game. Le premier couplet de Game dessus est l'un de mes couplets préférés de cet album. Bien que c'est un couplet qui n'a objectivement rien d'extraordinaire, mais je sais pas, y'a un truc qui me fait systématiquement bugger dessus. Et sur ce, son Game a une ligne sur la censure que tendent d'exercer les médias sur les paroles de rappeurs au nom d'un féminisme à deux balles. Et effectivement, pendant la promo du Marshall Mothersell, Eminem était devenu l'ennemi public numéro 1 des organisations de droit des femmes, qui en étaient même allés jusqu'à protester aux abords du salle de concert où ils se produisaient. Tout au long des années 2000 et 2001, les concerts d'Eminem étaient régulièrement l'objet de manifestations par des groupes de défense de droit des femmes et des gays. L'épisode le plus marquant s'est déroulé à l'ouverture de la 43ème édition annuelle des Grammys Awards. Et pour illustrer l'ambivalence chronique de sa musique entre fiction et réalité, Eminem s'est produit sur scène avec Elton John, un artiste ouvertement gay, avant de remporter trois trophées qui s'ajoutaient aux deux qu'il avait déjà obtenus pour le Slim Shady LP. Cette performance avec Elton John à laquelle il est fait allusion ici, c'est celle de Stan, qui se produira lors de la cérémonie des Grammys 2001. Alors ce live intervient sur un timing très précis, parce qu'il fait suite aux nombreuses accusations d'homophobie dont Eminem faisait l'objet. En fait, on lui reprochait son utilisation un petit peu trop fréquente du terme faggot, qui veut dire pédé en anglais. Eminem a remporté trois Grammys cette année-là, l'un pour la meilleure performance rap avec The Real Slim Shady, un autre pour le meilleur duo rap en compagnie de Dr. Dre avec Forgot About Dre, et le dernier pour le meilleur album rap avec le Marshall Mothers LP. Ses récompenses venaient s'ajouter aux deux précédents Grammys qu'il avait décrochés en 2000 pour la meilleure performance rap avec My Name Is, et le meilleur album rap avec le Slim Shady LP. Le duo d'Eminem avec Elton John avait été organisé pour contrer les accusations d'homophobie. Mais Eminem ne pouvait pas s'empêcher de faire un nouveau parler de lui peu après la cérémonie lorsqu'il déclarait en répondant à une interview qu'il n'était pas au courant qu'Elton John était gay. Un reporter du journal londonien Daily Express a été témoin d'une scène qui capturait certainement la réalité de cette histoire lors de la cérémonie des Brit Awards, la version britannique des Grammys. Eminem buvait un verre avec des membres de son équipe au bar dans les coulisses sous les yeux de quelques journalistes tenus à distance suffisantes pour qu'il puisse être tranquille. Puis sorti de nulle part, Elton John est venu le saluer en le prenant dans ses bras avant de lui dire « Viens par ici mon chéri ». Si certains s'interrogeaient sur le fond de ses opinions, ils avaient leur réponse. Eminem, le soi-disant homophobe, n'a ni bronché ni été mis mal à l'aise par Elton John. Il a tout simplement souri. Elton John déclarait un journaliste ce soir-là, ça me consterne que les gens n'arrivent pas à voir que ce qu'il fait sur scène n'est qu'une représentation artistique. Il joue un rôle devant les caméras en sortant des conventions. Je pense qu'il est aussi incroyable en tant qu'artiste que par la personne qu'il est. L'industrie musicale a besoin de gens qui puissent remettre en cause la morale établie. En tant que créateur d'une musique plus orthodoxe, j'apprécie et j'admire tout particulièrement ses textes. J'ai passé trois jours aux Etats-Unis avec lui et je peux vous dire que c'est un garçon très calme, très modeste, gentil et même assez timide. Et de WAHM, c'est aussi un message contre cette culture perpétuelle de l'excuse où les artistes sont en permanence dans la repentance dès qu'ils se retrouvent embarqués dans la moindre polémique. Et de WAHM, c'était aussi une façon pour Eminem d'affirmer sa posture en disant j'assume tout ce que vous dites de moi sans rien y retirer. Alors il y en a qui me diront, ouais mais c'était sans doute beaucoup plus facile pour un mec comme Eminem d'assumer sans être blacklisté, ce qui n'est pas inexact. Mais c'est un point que j'approfondirai sur le second épisode. Quoi qu'il en soit, de WAHM marque aussi sa volonté de ne pas rétro-pédaler face aux accusations d'homophobie dont il faisait l'objet. Notamment lorsqu'au tout début du clip, une voix censée représenter un exécutif de son label lui dit que ses lyrics contre les homosexuels sont juste invendables. Alors pour moi cette accusation est certainement l'une des plus ridicules qui soit parce que si on devait intenter un procès en homophobie à Eminem, il faudrait également mettre en accusation 95% toute la scène rap et ça fait quand même pas mal de monde. Et ensuite comme Eminem l'a expliqué à très nombreuses reprises, ce terme de pédé dans sa bouche n'a strictement rien d'homophobe parce que la majeure partie du temps il ne parle même pas des homosexuels. Le terme pédé tel qu'on l'emploie même souvent en français veut surtout dire lâche ou poule mouillée et absolument pas allons nous en prendre aux personnes qui sont homosexuelles. L'étymologie du mot peut prêter à confusion mais comme je le disais d'ailleurs il y a peu et très justement, les mots avant tout, le sens qu'on veut bien leur donner. Vous ne savez pas pas des gens qui sont homosexuels, c'est un problème ? Faggot pour moi ne veut pas nécessairement dire que des gens homosexuels, c'est 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 homosexuels, D'ailleurs sur The Real Slim Shady, Eminem disait par un trait d'humour assez tendancieux qu'il n'avait strictement rien contre les homosexuels. Mais plusieurs organisations LGBT montront au créneau pour dénoncer la célébration d'un album comme le Slim Shady LP en parlant de recul sociétal ou d'autres inepties de ce genre. Et voilà quels étaient les mots d'un porte-parole d'une de ces organisations. Alors si on devait faire un petit peu d'histoire du hip hop, cet épisode me rappelle beaucoup la grosse polémique apparue au tout début des années 90 autour d'un rappeur qui s'appelle Sadat X. Alors tous les passionnés de rap le connaissent très certainement, mais pour les autres, Sadat X est un rappeur d'un groupe qui s'appelle Brand Nubian. Et sur leur album de 93, In God We Trust, une grosse controverse est apparue suivie même d'un appel au boycott, après une ligne qui était pour le coup ouvertement homophobe de la part de Sadat X sur un son qui s'appelle Punk's Jump Up To Get Beat Down, qui est d'ailleurs le tout dernier son de l'album. Aujourd'hui encore, si vous recherchez ce son-là sur YouTube, vous avez plus de chances de tomber sur la version clean que celle qui comportait la fameuse ligne en question et qui disait… Et l'absurdité de cet acharnement médiatique contre Eminem atteindra son comble lorsque les manifestations de ces lobbies recevront un nouveau soutien de poids et d'ailleurs assez inattendu. En 2000, tenez-vous bien, peu de temps à peine avant l'installation à la maison blanche de George Bush fils, Lynn Cheney, qui était donc la femme de ce qui sera son futur vice-président sous ses deux mandats, Dick Cheney. Sa femme, donc Lynn Cheney, prendra la parole au congrès américain en tant que présidente d'association pour dénoncer la nature des propos sexistes et homophobes d'Eminem dans sa musique. Et voilà ce qu'elle disait. En septembre 2000, le Sénat s'est emparé de la question Eminem lorsque la femme du vice-président s'est exprimé à son sujet. Lynn Cheney, l'ancienne présidente de la Fondation Nationale des Sciences Humaines disait « Marshall Mathers, c'est sidérant pour moi de voir comment la musique de cet homme si pleine de haine peut être honorée par ses pairs. » La semaine précédente, Eminem avait remporté 3 récompenses aux MTV Awards, en plus des 2 Grammys et le trophée du meilleur clip à la cérémonie MTV l'année d'avant. Lynn Cheney disait « Ce n'est pas le premier mais Eminem est selon moi l'exemple le plus criant d'un artiste dont les paroles de chansons sont dégradantes pour les femmes et prônent la violence contre elles et les gays. Pendant ce temps, une coalition improbable composée de religieux, de femmes et d'homosexuels déploie des efforts considérables pour faire boycotter sa musique. Par des coups de téléphone, des courriers postaux ou électroniques à l'adresse de sa maison disque ou son agence de management, une campagne anti-Eminem avait été mise sur pied. L'association des Grammys avait également été prise à partie après avoir nominé Eminem dans 4 catégories. Des manifestants sont rassemblés aux abords de ses concerts sur les côtes Est et Ouest des Etats-Unis et aussi en Europe. Quelques temps plus tard, Eminem répondra assez directement aux attaques répétées de Lynn Cheney et également de Tipper Gore qui était la femme de l'ex vice-président de Bill Clinton et Al Gore sur plusieurs titres du Eminem Show. Et ces répliques auront au moins le mérite d'être très claires. Alors si t'apprécies notre taf et que tu voudrais plus de vidéos comme celle-ci, participe au développement de notre chaîne en contribuant par le montant de ton choix à notre compte Tipeee dont tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. En attendant bonne suite de programmes et merci d'avance. Mais cette campagne de dénigrement menée par des organisations LGBT prendra énormément de plomb dans l'aile. Lorsque plusieurs personnalités et pas des moindres prendront ouvertement la défense d'Eminem face aux accusations dont il faisait l'objet, parmi elles des femmes et des gays. Tandis que certains percevaient les nominations d'Eminem à la cérémonie des Grammys comme une marque d'assentiment face à sa musique, beaucoup avaient exprimé leur indignation relatée à un communiqué de février 2001 publié par l'Organisation Nationale pour les Femmes. Le texte précisait aussi que des parents, des jeunes femmes, des personnes de tous bords politiques écrivaient à l'organisation afin de leur proposer leur service. Tant qu'Eminem continuera à générer autant d'argent pour toutes ces personnes, il sera à l'affiche partout. Mais pendant ce même temps, nous aussi on sera là pour dénoncer ceux qui promeuvent et tire profit de sa musique. Les membres de cette association avaient tout mis en œuvre pour faire parler leur pouvoir de nuisance aux abords du Staples Center de Los Angeles le 21 février 2001. Ce soir-là, Eminem avait remporté 3 Grammys et interprété un titre assez ambitieux. Stan avec Elton John au refrain sur le sample de Dido, Thank You. L'organisation GLAD indiquait « Bien que la liberté d'expression autorise Eminem à dire ce qu'il veut dans ses chansons, il n'en reste pas moins responsable pour des groupes comme Universal et Interscope de produire et promouvoir une musique si infamante qui prêche la violence et la haine. C'est même particulièrement inconscient lorsqu'on sait que les principales cibles de cette musique hip-hop sont les jeunes garçons en pleine adolescence, autrement dit le public le plus représenté statistiquement parmi les auteurs de crimes de haine. L'Organisation Nationale pour les Femmes a sans doute été désabusée par la lettre réconverte de Madonna en soutien Eminem au journal Los Angeles Times. Depuis quand est-ce qu'un langage cru est une source d'impopularité ? Je trouve les propos du Président George Bush bien plus choquant. J'aime le côté impertinent et politiquement incorrect d'Eminem, au moins lui a une opinion. Ce n'est qu'un jeune homme qui met des coups de pied dans la fourmilière pour faire sortir les gens de leurs gonds et s'interroger sur ce qu'il se passe dans la société. C'est ce que l'art est censé être. La volte-face d'Elton John entre son statut d'activiste de la cause homosexuelle et son désormais soutien Eminem a discrédité Lynn Cheney et l'organisation féministe GLAAD. L'action d'Elton John a été positive dans le passé lorsqu'il s'exprimait en faveur de l'égalité pour les gays et condamnait la violence verbale à leur encontre. Et je suis abasourdi et stupéfait par son choix de se produire sur scène en compagnie d'Eminem s'indigna Lynn Cheney. Ce parallèle dans le caractère outrageant des propos entre Eminem et George Bush que faisait Madonna est intéressant parce qu'il a souvent été cité. La sortie des albums Marshall Mathers LP et Eminem Show correspondent à l'époque des discours offensifs du président Bush contre Al-Qaïda ou l'Irak de Saddam Hussein dans le cadre de la seconde guerre du Golfe. Par la suite, Eminem dénoncera fermement l'action politique de Bush, particulièrement sur son album Encore, même s'il avait fait plusieurs fois le rapprochement entre leurs éléments de langage. L'un des meilleurs exemples est son couplet sur Love Me, l'un de mes favoris d'Eminem en carrière en featuring avec Obi et Fifty sur la BO de 8 Mile. Et Dr Dre lui-même s'en amusera face caméra. Mais la controverse était déjà née, et la majeure partie des médias s'était engouffrée dans un discours anti-Eminem presque calqué les uns sur les autres. Et c'est un point qu'en tant que francophone on peut avoir tendance à sous-estimer puisqu'aux Etats-Unis, le poids de la presse est juste énorme. Mais les médias s'étaient empressés d'imputer presque tous les mots du pays à Eminem. Et c'est justement cet acharnement médiatique que vise Eminem dans son premier couplet sur The YM. Mais le vrai problème d'Eminem c'est qu'il était venu heurter la bonne morale de cette Amérique puritaine aux considérations souvent hypocrites. On lui reprochait jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration présidentielle de promouvoir une mauvaise vertu, à une époque où le président lui-même avait été pris en flagrant délit de parjure, en montant avant de reconnaître qu'il avait bel et bien lu des relations sexuelles extra-conjugales à la Maison-Blanche. Cette référence au célèbre scandale Monica Lewinsky, dans lequel s'était retrouvé empêtré le président Clinton en 1998, quelques mois à peine avant la sortie du Slim Shady LP, Eminem la ressortira quelques temps plus tard dans son titre « I'm back » sur son album Marshall Mathers LP. Il signifie que ce n'est pas une relation sexuelle, une relation sexuelle, une relation sexuelle, ou une autre autre relation sexuelle. Vous n'avez pas une relation sexuelle avec ce jeune homme ? Il n'est pas une relation sexuelle, c'est correct. Nous nous faisons notre mieux pour coopérer ici, mais nous ne savons pas encore plus. En janvier, en janvier, j'ai été demandé des questions sur mon relation avec Monica Lewinsky. En tant que mes réponses étaient légalement correctes, je n'ai pas volonté d'information. En fait, j'ai eu une relation avec M. Lewinsky qui n'était pas appropriée. En fait, c'était pas mal. Mais ce type de polémique n'avait absolument rien de nouveau dans le hip-hop si ce n'est peut-être par son ampleur. Et avant de revenir avec le Marshall Mathers LP, et au vu de tous les débats qu'il avait suscités, Eminem raconte qu'il avait été plus ou moins mis en condition par Dr. Dre, au sujet des réactions que causerait son nouvel album. La controverse ne m'a pas surpris, disait Eminem. Je me doutais que ça allait arriver, je ne savais pas quelle forme ça prendrait exactement, mais Dre m'a prévenu que je devais m'y attendre. Il disait, tu vas passer par là, crois-moi j'ai vécu ça aussi avec N. W.A. Mais moi, j'imaginais pas une seule seconde que ce serait à ce point. Vendre autant d'exemplaires du Marshall Mathers LP, c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'est pas tant que je considérais que mon succès était immérité, mais je me disais, putain, c'est pour moi tout ça. C'est l'expérience la plus dingue qu'on puisse connaître dans une vie, et j'avais pas d'autre choix que de m'y faire, mais ça faisait bizarre quand même. Mais paradoxalement, cette mauvaise publicité semblait lui être bénéfique. Parce que malgré toutes les campagnes de calomnie lancées par ses associations ou ses médias, les ventes de son album continuaient encore à exploser. A tel point que le Slim Shady LP finira certifié disque de diamant. A croire que c'est ce côté subversif finalement qui dopait les ventes de son album. D'où d'ailleurs sa ligne sur The YM. Et donc de ce point de vue, Eminem avait créé un vrai clivage autour de lui, entre les pour et les contre, parce que les contre étaient vraiment contre. Et ça, ça nous ramène à une période qui est aujourd'hui complètement révolue et que certainement les plus jeunes parmi vous auront du mal à croire. Mais à cette époque, c'était véritablement engagé une campagne de boycott autour de la musique d'Eminem par plusieurs médias. Et donc lorsqu'Eminem dit sur le refrain de The YM, « Ready, I won't even play my jam », c'est pas juste pour la rime, c'est véridique. À cette époque, plusieurs médias, chaînes musicales ou stations radio, MTV par exemple, s'étaient mis à refuser de jouer la musique d'Eminem pour prendre fait et cause pour ses associations féministes. Alors je pense qu'aucun artiste, Eminem compris, ne survivrait aujourd'hui à un tel déferlement médiatique par la version instrumentalisée d'un féminisme 2.0. Il y a 20 ans, des controverses comme celle du Slim Shady LP ou du Marshall Mothers LP pouvaient passer entre les lignes. Aujourd'hui, je pense qu'Eminem serait médiatiquement mort. Ce qui prouve bien qu'on a changé d'époque et malheureusement pas combien. À l'époque, Eminem se moquait déjà du rôle de ses médias dans des interviews et également en musique comme par exemple dans son son « Without Me ». À l'époque, Eminem avait toujours tenu une ligne de défense assez simple pour assumer des paroles de chansons comme celle de Guilty Conscience. En disant d'abord que c'était de la musique, donc uniquement une expression artistique comme du cinéma et absolument pas de la propagande politique. Et ensuite que le texte ne visait qu'à mettre des situations qui se produisaient tous les jours sans qu'il soit question son avis personnel. Et ça, Eminem l'a expliqué dans un tas d'interviews avec ses propres mots. En plus, il y a beaucoup de gens qui viennent et disent « Tu es le devil, tu es singe bad lyrics » et des choses comme ça. Mais, est-ce que vous aimez répondre à des questions comme ça ? Je ne sais pas ce qui me dit. Je sais pas ces mots, je suis comme ça. Mais, beaucoup de gens n'ont pas à me comme ça. Parce que a lote de gens, a lote de gens n'ont pas, ils n'ont pas d'elle. Ils n'ont pas que tout je fais c'est que c'est que j'ai qu'elle a fait en ce monde. Et je suis en train de parler. Je fais des jokes de eux, je fais des fun. Je suis en train de jouer ou si je suis sérieux ou non. Ces choses vont vraiment en ce monde. Si tu ch'en n'a pas eu à mon album, tu es comme ça. Ces choses vont faire passer par des choses, mais beaucoup ne veulent pas l'adressent, ne veulent pas dire que ça ne existe pas. Et ils pensent que tu es rends le plus dur en disant de l'esprit. C'est le début. Il ne peut pas être le plus dur. Les films, tu as vu, 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 mais si tu as vu, tu as vu, tu as vu. Tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Néanmoins, malgré les explications d'Eminem, Interscope tenait à éviter le scandale et les campagnes de boycott qui se multipliaient partout dans le pays fin 1999. D'ailleurs, voilà comment l'un des dirigeants d'Interscope décrivait les rapports d'Eminem avec les médias à cette époque. Ça peut paraître étrange, mais la couverture médiatique autour d'Eminem n'a pas toujours été celle qu'on connaît. L'ex-directeur de communication chez Interscope, Denis Denis, disait en 2003, aujourd'hui personne ne le reconnaîtra, mais quand on a lancé la campagne de promo pour le Slim chez DLP, Eminem avait fait très peu de grosses interviews. Alors on avait tenté de lui obtenir des revues de presse de magazines plus cotés ou des passages télé sur des créneaux de grande écoute. Il avait vendu 2 millions d'albums et certains ne voulaient même pas l'inviter dans leur émission. A cette époque, aucun producteur des show télé les plus populaires était très emballé par cette idée. Je vais pas citer de noms, mais les choses n'étaient pas simples. Le plus dur, c'est que beaucoup d'articles sous-tendait qu'Eminem n'était qu'un effet de mode, et interrogeait même sa capacité à faire parler lui ou là d'un seul album. Evidemment, ces personnes se sont vu prouver le contraire en beauté. Si vous regardez le nombre d'interviews qu'il a donné, on est sur un chiffre plutôt stable à chaque album. A chaque fois, c'est à peu près le même nombre d'entretiens qu'il accorde aux journalistes. En revanche, c'est ce qui s'écrit, il se dit autour de ça qui ne cesse de croître. On est passé d'un relatif intérêt des médias à une vraie ferveur à la sortie du Marshall Mathers LP, à l'époque où il était l'ennemi public numéro 1. Aujourd'hui, le débat existe encore où certains se demandent s'il est acceptable ou non d'apprécier la musique d'Eminem. Au début, j'avais même des amis qui m'en voulaient travailler avec lui. La question de promouvoir la musique d'Eminem dans les médias musicaux traditionnels remonte au début de sa carrière nationale. Dans la presse musicale rock, même les articles qui saluaient Eminem déploraient ses textes violents. Beaucoup de journalistes exprimaient leur ignorance totale du sujet. Les organes de presse plus traditionnels comme USA Today le traitaient de façon insistante de rappeurs grande gueule. Une catégorie à laquelle presque tout le monde de Sir Mixellot à Public Enemy pouvait prétendre. Et c'est pour ça que sous la pression de cette partie de la société, son label avait tenté d'imposer à Eminem d'arrondir les angles en arrêtant de parler des homosexuels ou de violences faites de femmes. Et c'est un épisode qui est très peu connu mais après la sortie du Slim Shady LP, Interscope a un temps sérieusement envisagé de rompre son contrat avec Eminem par peur des éventuelles répercussions. Je dirais que le moment qui marque le début de l'hystérisation médiatique autour de mon personnage a été la sortie de mon single My Name Is. Dre m'avait dit de m'attendre à un bordel avec le Slim Shady LP. Mais je me demandais à quoi ça pourrait ressembler et jusqu'où ça irait. En même temps qu'il me mettait en garde, il m'encourageait à aller encore plus loin, à dire des trucs plus trash et ça le faisait marrer. Dre c'était M.N.W.A et c'était le roi de la controverse et il adorait franchir les limites. Une fois l'album mixé et finalisé, je suis retourné à Détroit pour prendre un peu de repos et passer du temps avec Kim et ma fille Hailey. C'est à l'époque où les labels A&M et Geffen fusionnaient avec Interscope et je me souviens avoir reçu un appel des Bass Brothers pour m'avertir qu'il se pourrait que je doive revenir à LA. L'hypothèse d'une rupture de contrat avec moi était sur la table parce que mon album était l'objet de trop de controverses. J'avais cette conversation dans une cabine téléphonique publique parce qu'à l'époque j'habitais dans un mobilhome. Il y avait certains passages dans My Name Is et Role Model sur le Slim Shady LP que Jimmy Ivey n'avait pas apprécié et l'album entier créait la polémique. Donc en plein milieu de cette fusion avec Geffen, Interscope se demandait A-t-on vraiment besoin d'une controverse maintenant ? Je me suis pris un billet d'avion et je suis immédiatement reparti. Dre et moi avions cette réunion avec tout le staff. C'est la réunion qu'on a remis en scène dans le clip de The YM où on me voit prendre place face à tout le monde avant que je m'emporte en jetant tous les contrats. En vrai la scène n'était pas si théâtrale mais en gros je défendais ma cause. On était assis autour de cette table et je disais à Jimmy Ivin Dis-moi ce que tu veux que je change parce que je vois pas où est le problème. On a mis une étiquette contrôle parental sur le disque, je pensais que c'était suffisant. Mais sans se rendant compte qu'aucune de ces justifications ne parvenait à éteindre les polémiques, Kevin M a décidé de pousser sa connerie jusqu'au bout sur le Marshall Mathers LP. Je me souviens lorsque mon manager Paul Rosenberg m'a dit que MTV avait ajouté My enemies à sa liste de clips. Le premier que nous avions tourné était celui de Just Don't Give a Fuck. C'est avant que je me tenne les cheveux en blond et ils n'ont pas retenu le clip pour des raisons assez évidentes. On était dans son petit bureau de New York lorsque Paul m'a annoncé qu'ils avaient sélectionné My enemies et le jour même le clip a été diffusé. Je l'ai vu à la télé pour la première fois dans son bureau. Après on est retourné chez lui et on est une nouvelle fois tombé dessus. C'est un sentiment dur à expliquer mais j'arrivais pas à y croire. Je pense que j'ai compris mettre vraiment fin à un nom lorsque le Slim Shady LP est sorti. Les paroles originales de My enemies sont remontées jusqu'aux oreilles de Kurt Holder et de MTV. C'était le début de toute la controverse homosexuelle et je me disais mais c'était juste à prendre sur le ton de la blague en fait. La pilule était dure à avaler. J'avais l'impression qu'on m'avait collé une étiquette et que je devais sans cesse faire attention à tout ce que je disais. J'en ai eu marre d'avoir sans cesse à m'expliquer donc sur le Marshall Mothers LP. Je suis allé jusqu'au bout de ma bêtise avec cette polémique homophobe. C'était délibéré une façon de dire allez tous vous faire foutre. Mais même malgré cette histoire j'arrivais pas à croire que tout ça était réel. C'était dur de réaliser que j'étais célèbre au point où les gens se préoccupaient de ce que je disais. Et aller même jusqu'à me prendre au mot. Mais même en dépit de toute cette haine mes fans étaient de plus en plus nombreux. Je pense que j'ai atteint le sommet de mon succès lorsque le Marshall Mothers LP est sorti. Il s'écoule à 1,7 millions d'exemplaires dès la première semaine. Alors si tu te reconnais dans notre passion hip hop. Sache qu'on a développé des collections de t-shirts pour mettre à l'honneur les plus grands classiques de l'histoire du rap. Pour ceux qui connaissent déjà les collections sont étoffées avec de tout nouveaux modèles dingues. Et ces ruptures de stock ont été réapprovisionnées comme je l'avais promis à tous ceux qui en faisaient la demande. Il y a du Dre, Eminem, Pâques ou Mob Deep qui est l'un de mes préférés d'ailleurs. Et tu retrouveras tout ça sur le site outro-official.com dont le lien est dans la description de la vidéo. Alors petite précision à l'attention particulière de nos abonnés. C'est à dire les tout premiers à avoir vu cette vidéo. On remet en place le jeu concours ouvert à tous en union européenne. Où tu peux tout bonnement gagner le t-shirt de ton choix. Mais d'abord je tiens quand même à féliciter les trois derniers de l'édition précédente où l'extrait diffusé était le suivant. Alors vous avez été nombreux à reconnaître le titre et l'artiste. C'était effectivement Older Gods sur l'album Forever de Wu-Tang. Et le rappeur en question était bien Ray Kwon qui reste l'un de mes MC favoris. Bravo à Jean-Christophe Dubourg de Rennes, David Moulambou à Genevilliers et à Jérémy Rachella de Grenoble. Aujourd'hui je te laisse une nouvelle chance de remporter un cadeau et encore une fois ça va être très simple. Dans un instant un extrait musical sera diffusé. Les trois premiers indiqués correctement le titre et le nom de l'artiste diffusé se verront offrir un t-shirt outro. Maintenant écoute bien parce que ça va être court. Cette fois-ci encore c'était simple. Donc si t'as reconnu envoie la réponse sans tarder à l'adresse mail qui s'affiche contacte-outro-official.com que tu retrouveras en lien en deux clics sur le site Outro Official si tu veux aller plus vite. Je regrette que les plus rapides n'aient pas été récompensé la dernière fois mais je répète qu'il faut bien indiquer le bon titre, le nom de l'artiste présent sur l'extrait et non pas du groupe ou de l'artiste principal s'il s'agit d'une collab et aussi bien nous préciser ta taille de t-shirt. Donc dans tous les cas n'hésite pas à répondre. Même avec un peu de décalage crois moi t'as toujours une chance et je te répondrai personnellement peu importe le résultat. Pour tous les autres on vous oublie pas puisqu'on vous offre aussi la possibilité de profiter d'une remise exceptionnelle de 30% pour toute commande de t-shirt sur les trois prochains jours à compter de la mise en ligne de cette vidéo. Et ça vous sera possible grâce au code promo INTERLUT30. Pour ceux qui auront découvert cette vidéo bien après, pensez à vous abonner à la chaîne pour les jeux concours à venir. En attendant je t'offre une nouvelle chance de reconnaître l'artiste et le titre de la chanson. réécoute bien ! Voilà on arrive à la fin de ce premier épisode. A ce stade je vous ai présenté des éléments assez factuels sur le contexte qui entoure de YM. En tout cas si vous avez apprécié cette première partie, croyez moi vous allez adorer la deuxième. parce que c'est de loin celle que je préfère. Je vous présenterai des anecdotes assez peu connues sur l'histoire de ce titre. Je reviendrai également sur l'impact réel d'Eminem avec cette chanson en le mettant en perspective avec des grands noms du hip hop tels que Q, Pun ou J. Et surtout je vous expliquerai pourquoi est-ce que mon avis sur Eminem a grandement évolué depuis. En tout cas si vous avez apprécié le travail, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout pour plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez également nous aider en réalisant un don du montant de votre choix sur notre compte Tipeee. Donc vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous rappelle qu'on crée pour chacune de nos vidéos des playlists YouTube ou Spotify, des morceaux qui sont diffusés. Donc vous pouvez très facilement les retrouver en cliquant sur les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Et sachez également qu'on va aussi faire évoluer notre communication sur les réseaux. Et plus particulièrement sur Instagram. Où je ferai régulièrement des vidéos pour m'adresser à vous. Également pour répondre aux questions qui sont très fréquemment posées. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous rapidement à tous nos réseaux. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !